Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour un spécial On en parle, prix de Diane Longine qui va se disputer ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Nous sommes heureux d'avoir comme invité Franck Walter, co-elveur et copropriétaire de Sirona. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Et je suis entouré de Cédric Chieta, de Jérôme Huneau, de la rédaction d'Equidia. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Franck, cette passion des courses, elle remonte à quand ? Elle remonte à votre grand-père, c'est ça ? Oui, c'est ça Guillaume, ça remonte à 4-5 générations. Mon grand-père avait un élevage de chevaux pour l'agriculture et puis bien évidemment, il montait en course et puis après il a été permis d'entraîner et puis après il a été starter pendant 50 ans. Donc tous mes week-ends chez mes grands-parents, c'était sur les hippodromes, à l'accompagner dans les boîtes de départ, pousser les chevaux dans les stales de départ. Et suivre les courses, c'était ça mes week-ends. Et aujourd'hui, vous allez vivre une très belle aventure avec Cyrona. On rappelle, Franck, que vous travaillez avec votre père, c'est bien ça ? Oui, on est en association avec mon père et ma belle-mère également, on est trois dans l'écurie Valdeck. Alors votre père habite à Rome et il a la particularité de monter encore en course à 71 ans. Oui, c'est un des plus vieux gentlemen d'Europe, je pense même du monde, mais bon, on va lui laisser juste l'Europe pour l'instant. Il a monté dimanche dernier, troisième, donc voilà, il continue sa passion. Alors parlez-moi de la belle histoire justement, de l'aventure de Cyrona, comment ça a commencé ? Alors, écoute, ça a commencé il y a une dizaine d'années, on avait sa mère, en fait, qu'on a acheté dans un pré, chez un éleveur en Italie qui est l'écurie Razzadella Silla. Et donc sa mère, on l'a fait courir en Italie. Elle a gagné pour nous l'isted à deux ans et puis elle a couru l'équivalent des poules en Italie se classant 8-9e, je crois de mémoire. Et puis on a décidé de la garder à l'élevage et donc Cyrona, c'est son sixième produit. On a connu des bonnes histoires aussi avec les produits précédents, mais pas du niveau de Cyrona et de ce qu'elle nous a déjà offert et puis de ce qu'elle va nous offrir comme moment magique dimanche. Vous avez un petit élevage, un élevage à taille humaine, on va dire. Ah oui, on a une poule linière et on a une association avec l'écurie des monceaux sur une deuxième poule linière. Voilà, ça se résume à ça, en fait. Jérôme et Cédric, ce qui est formidable, c'est qu'il va affronter quand même des écuries, des mastodontes, des grands noms d'élevages. Oui, mais c'est une écurie qui est assez connue en Italie. Alors déjà, justement, Franck, moi qui fais italien à l'école, je dis Chirona, est-ce que je me trompe ? Tu as tout à fait raison, c'est ça. Ah oui, parce que je connais Chiro Immobile et Chiro Di Marzo. Donc, ça fait quand même deux points d'appui comme ça pour le nom. C'est pour ça que je dis Chirona et c'est vrai que votre père, il était encore en selle à Taglia Cozzo sur le dirt, là, sur ce sable qui est comme un peu à Pompadour. Et justement, j'ai une question. Il vous manque justement cette petite victoire, on va dire, classique en Italie. Pourquoi ne pas aller avec Chirona aux 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 italiennes qui étaient cette année, franchement, à la portée de Chirona, je pense ? C'est un très bon point. Les courses en Italie depuis 10 ans connaissent un peu une baisse au niveau de la qualité, des allocations et du prestige. Et entre une pouliche qui peut courir le prix de Gannes avec une quatrième, cinquième chance, puis après le tirage peut être un petit peu mieux et courir les hautes d'Italie. Et pour nous, il n'y a pas photo. Le prix de Gannes a une renommée telle que… Voilà, la question, entre guillemets, ne s'est même pas posée. À quel moment vous vous êtes dit qu'avec Chirona… Parce que maintenant, j'utilise Chirona comme Cédric Gaeta. À quel moment vous vous êtes dit que celle-ci n'est pas faite de même voie que les autres ? On va dire qu'après sa victoire à Nantes dans une classe 2 début octobre l'année dernière, Christophe Ferrand m'a dit « Écoute, vu comment elle a gagné, on va la supplémenter dans les réservoirs. » J'ai dit « Ah bon ? Très bien, déjà premier signe. » Et puis sa course dans les réservoirs où elle est derrière un petit peu décollée et elle change de jambes et elle revient sur la gagnante rougir. Elle perd une encolure. Là, on s'est dit qu'on avait quelque chose qui valait les meilleures pouliches de France. C'est à ce moment-là que le déclic et le programme de la carrière des trois ans s'est établi, à savoir Grotte, Saint-Alary et Diane. C'était ce qu'on s'était dit déjà à ce moment-là après la course. Après Saint-Alary, Franck, quel sentiment a dominé ? C'est la satisfaction d'être deuxième ou la frustration d'être battu sur le poteau ? 99, la satisfaction d'être deuxième. Bien sûr, la pouliche, elle a tout donné. Donc, si on revoit la course et on se débrie fait longuement avec Julien, elle a la Graffard avec qui elle se bat. Et chaque fois que la Graffard commence un petit peu à se rapprocher, elle repart, elle la repart. Et puis, elle ne voit pas arriver en fait un Carville avec Christophe Soumillon qui vient de nulle part. Et si elle la voit, je pense qu'elle se bat encore. Elle essaie de lutter, mais elle pensait avoir gagné, je pense, dans sa tête. Donc, non, la pouliche, elle a fait une super course. La Graffard, c'est Slavida et Julien, c'est Julien Auger. Oui, Cédric ? J'ai une question à Maxios, qui a les talents, donc le père de Chirona. Est-ce que la distance ne vous inquiète pas pour ce prix de Gannes ? Maxios, il a performé entre 1 600 et 2 000. Ça a été ses meilleurs perfs. La famille est plutôt une famille de vitesse. Je pense que le prix de Gannes, c'est le bout du monde pour elle, surtout dans le terrain qui est prévu. Donc, voilà, on va un peu aux limites de ce qu'elle peut faire. Certainement, c'est une pouliche qui est mieux sur 1 600-2 000 en termes de perfs. Maintenant, si on regarde un peu les pédigrées de tout le monde, il n'y a pas de grand, je dirais humble, il n'y a pas d'épouvantail dans la course. Donc, la course reste très ouverte. Et puis, on a beaucoup de pédigrées de vitesse. Donc, voilà, on est, je pense, dans le moule de ce qui se fait maintenant entre chevaux de Poules et chevaux de Gannes qui se retrouvent un peu dans les deux courses. Oui, et puis elle est expérimentée. Elle est tellement courageuse qu'elle peut passer pour une fois au-delà de ça, peut-être. Oui, et ça a été tout à fait. Et ça a été aussi le programme de ne donner que trois courses cette année pour arriver sur le Gannes sur la troisième. C'était ça l'objectif. Pour garder le maximum de fraîcheur et peut-être avoir quelques mètres de plus grâce à la fraîcheur. Et le numéro de corps de 7 laisse le choix des armes à Julien Auger. Oui, c'est vraiment ça la bonne nouvelle d'hier. C'est qu'on a toutes les options possibles. On voulait un numéro entre 3 et 8, pour tout vous dire. Donc, 7, c'est parfait. Merci, Hervé. Angèle, d'avoir bien tiré au sort. Jérôme, une question à Franck. Oui, justement, par rapport à ce numéro, à la tactique, quand on voit le lot, là, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de pouliches qui peuvent aller devant. Donc, est-ce que justement, Chirona va prendre ses responsabilités ou est-ce qu'on pouvait éventuellement essayer d'envisager une autre tactique sur une distance un petit peu plus longue ? C'est un peu la question qu'on se pose. Donc, les options sont ouvertes. Il y a cette option-là de partir et faire sa course. Et puis, voilà. Si elle finit bien, elle finira bien. Et si c'est le 4-5e, on signe tout de suite. Donc, ça, c'est une option possible. Après, on a un wagon à droite avec la pouliche de Joritz Menizabal, Johan of Arc, qui est une pouliche de 16, qui est toujours partie de l'avant dans toutes ses courses. On fait toutes les vidéos de cette pouliche-là. Et c'est une pouliche qui va certainement partir de l'avant et avoir un peu de speed en sortant. Donc, voilà. Prendre un dos comme celui-là, ce serait idéal. C'est peut-être une option aussi possible. L'option de rester derrière, je pense que, vu le terrain qu'il va y avoir demain, pardon, dimanche à Chantilly, je pense que c'est une option qu'on ne va peut-être pas prendre. Mais après, Julien, il la connaît très bien. Il connaît bien Chantilly. Donc, il a toutes les clés pour décider aussi, d'un point de vue instinctif, ce qu'il faut faire dans la course. Alors, messieurs, je vous propose quand même qu'on fasse le papier. Franck, Jérôme et Cédric. Je vais commencer par Jérôme. Quel est votre favorite ? Écoutez, moi, j'ai toujours beaucoup aimé, Sibylla Spain, qui m'avait laissé quand même des impressions très favorables. Alors, notamment… Comment ? Le 18. Exactement, oui. La pensionnale de Christopher Head, qui m'avait impressionné pour ses débuts. Elle m'avait peut-être un petit peu moins impressionné la fois d'après, lors de sa victoire à Lyon. Mais bon, elle s'imposait. Donc, elle faisait quand même ce qu'on lui demandait. Et puis, j'ai trouvé quand même que voilà, c'était la grande malheureuse du Saint-Alary. Je pense que le numéro 15 à l'extérieur, ce n'est pas vraiment un problème pour elle. J'ai envie de la revoir dans cette compétition. Je pense qu'avec un parcours limpide et avec son jockey inspiré ce jour-là, je pense qu'elle peut avoir une pointe de vitesse vraiment très acérée et pourquoi pas venir l'emporter. En tout cas, j'ai envie de la revoir après ça, ce qu'elle nous a montré dans le Saint-Alary, parce qu'elle a évidemment crevé l'écran ce jour-là. Franck, vous partagez l'analyse de Jérôme ? Complètement. Je trouve que c'est une des meilleures notes du Saint-Alary. C'est une super pouliche. En plus, je pense qu'elle va trouver un terrain dimanche, si il pleut encore plus, qui sert ses aptitudes. Donc, c'est forcément une concurrente qu'on va regarder de très près et en faire la favorite numéro 1, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une des top 5, ça c'est sûr. Cédric, je vous pose la même question qu'à Jérôme. Moi, c'est là ce rallye d'IA, c'est la recette Aga Khan, la recette Roy Dupré, la troisième course, toujours la meilleure pour les pouliches, surtout Paris de cette Kazakh-là. Et puis, il y a 11 ans, il avait fait avec Sarafina. Il y a 11 ans auparavant avec Daria Ba. C'est la course de l'Aga Khan, c'est la course de Roy Dupré. Ce sont des professionnels qui cochent ce prix de Diane depuis chaque année. Chaque année, l'élevage Aga Khan se doit, entre guillemets, d'avoir une pouliche qui court cette épreuve. Et je crois que la lauréate de ce Diane sera donc à l'intérieur de Chirona. Oui, mais Arfranc, il évoque la candidature de la pouliche de son Altesse Aga Khan, mais elle a peu de métier. Pierre, là, il faut aller plus dans cet âge. Oui, mais c'est la méthode, ils avaient fait ça déjà avec les autres. C'est quand même l'entraîneur, la casa qui est la plus titrée dans cette épreuve. Et je trouve franchement qu'en plus, elle a tiré un bon numéro de corde, Christophe Souillon, qui est vraiment en pleine forme. Voilà, moi, le seul, je vais vous parler de l'Allemand, d'un noble ID que je connais bien. Andra Starke m'avait dit d'entrée, le jour de ses débuts, que c'était une jugement de Diane. Il ne s'est pas trompé, un an, quasiment un peu plus d'un an après. Maintenant, elle m'a un petit peu déçu à Berlin, parce qu'elle s'est faite rattraper sur le poteau par Amazine Greiss, qui ne va pas courir à cause du numéro. Donc, les Allemands, ils ne sont pas très contents par rapport au numéro tiré par Hervé Engel. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Et puis, pour Johanna Farc, alors là, j'ai vraiment un gros point d'interrogation. C'est que c'est la propre sœur de Glyn Eagles. Et Glyn Eagles avait quand même gagné les 2000 Guinées irlandaises, les 2000 Guinées anglaises. On s'attendait à voir ce concurrent franchir le pas et aller au derby d'Epson. Et Aiden O'Brien, avec toute l'armada qu'il a, il en avait mis trois autres. Donc, est-ce que vraiment le rallongement de la distance pour Johanna Farc sera bénéfique ? Franchement, je n'ai pas la question. On peut en débattre. Et on rappelle qu'Aiden O'Brien n'a jamais remporté le prix de Glyn, comme il n'avait jamais remporté le prix du Jockey Club, qu'il a remporté avec le basque bondissant quand même. Et vous croyez que c'est tous les jours dimanche ? Oui. Alors, Franck, justement, on évoquait, je voudrais qu'on évoque ensemble déjà la candidature de la pouliche de son Altesse Aga Khan. Déjà, c'est un honneur d'être comparé à ces pouliches-là et d'être au départ avec elles. Donc, déjà, un, c'est déjà génial. Et pour moi, elle fait aussi partie du top 5, surtout avec le tirage au sort qu'elle a eu. Alain Royer-Dupré est un… J'ai dit que cette course, il la connaît par cœur. Et puis, la série des 11, voilà, c'est ce que ça va se répéter. Mais oui, oui, elle fait partie… Et puis, voilà, elle fait partie des top 5. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident pour moi. Alors, justement, on parlait des top 5. Alors là, on a évoqué la pouliche de Sonate Saga Khan. Chirona fait partie du top 5, on est d'accord. Qu'est-ce qui reste derrière ? Il y a 6 000 à Spayne, vous l'avez évoqué. Oui. Il en reste deux. Il y en reste deux. Il y a des tas à remplir. Je pense qu'on ne peut pas éviter de mettre une pouliche d'André Fabre. Je pense que c'est obligé d'en mettre une. Avec les numéros de cordes, je ne sais pas s'il y en a une qu'il faut privilégier une que les autres. Moi, j'avais beaucoup aimé Aradjoukou avant Saint-Halari. Voilà. Le prix de la scène, je ne sais pas trop, de Borgarita, je ne sais pas trop le mesurer en termes de valeur. Donc, je vais plutôt le laisser de côté. Et puis, je pense que je mettrais celle de Stéphane Pasquet, donc Aradjoukou, dans le top 5. Et puis, je ne peux pas enlever une pouliche d'Aiden O'Brien dans le lot. Avec la grosse question sur la distance, je pense que même lui, il l'a aussi. Mais je ne pense pas qu'on puisse, avec la réussite qu'ils ont et les qualités qu'ils ont derrière, et il n'en envoie qu'une, c'est celle-là. Voilà. Donc, dans le top 5, c'est celle-là. Avec Yorit Menizabal, bientôt le plus hierlandais des jockeys français. Aradjoukou, c'est le 11. Jérôme, votre top 5. On se rejoint tous à peu près, je pense. Voilà. J'ai le doute sur Joanoff-Arc, mais bon, c'est un petit peu, entre guillemets, l'hyp de la course, j'ai envie de dire, parce que, comme l'a dit Franck tout à l'heure, c'est une pouliche qui va peut-être pouvoir aller devant. Donc, tout dépend de ce qui va se passer dans la course. On savait que dans le jockey club, on aurait une course qui serait très rythmée, où tout le monde aurait sa chance. Là, j'ai plutôt le sentiment que dans ce diable-là, il y a plusieurs pouliches qui veulent vraiment attendre, attendre, attendre le maximum. Et donc, peut-être qu'avec un jockey inspiré comme Yorit, en pleine forme, peut-être qu'il va essayer, pourquoi pas, d'endormir éventuellement le peloton. Donc, voilà. Je pense que la physio-domie de course va être vraiment très, très importante et, à mon avis, déterminante pour l'arrivée de cette course. Cédric ? Oui, l'état du terrain sera, je pense, l'arbitre de ce prix de Gagne 2021. C'est la cinquième. On aura la chance d'avoir quatre courses auparavant pour voir l'état de la piste, parce que si une piste est très profonde, par exemple, je pense que Eslavida, le numéro 7, est tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée. C'est une jument qui a des origines avec Soldi Rollo et Monduro, d'avoir des aptitudes au terrain pénible, ce qui ne sera pas, peut-être, le cas de Ralidia, malgré l'élevage à Gakan, qui est souvent performant en terrain souble, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, il faudra se méfier. Moi, j'aime bien Ralidia, j'aime bien Eslavida, j'aime bien Burgarita dans l'ordre du programme. J'ai envie de reprendre quand même Philomène, parce que c'est l'état de la piste qui est peut-être le facteur important de son échec la dernière fois. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup à pouvoir prétendre aux cinq premières places, et je pense qu'il faudra faire avec l'état du terrain qui sera primordial. Merci, Cédric. Et Franck, on rappelle, vous êtes parti du cassier des Insiders. Oui, 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 on a quelques vidéos encore à tourner, oui. Je trouve ça bien, vous partagez votre passion, vous communiquez, c'est important pour l'image des cours. On vous souhaite le meilleur, Franck, pour dimanche. Merci. On retrouve Jérôme et Cédric sur les antennes d'Equilla ce week-end, j'imagine, messieurs. Oui, j'ai commenté la capelle. C'est important. Et vous, Jérôme ? Guillaume, d'ailleurs, j'avais une dernière question pour Franck. Oui. Pour la suite de la carrière de Chirona, est-ce que le résultat de dimanche rentre en ligne de compte ? Oui et non. En fait, je pense que le test sur 2000 m, on l'a fait avec le Saint-Hallari, et on sait que la vérité se trouve entre 16 et 2000. Voilà. 2100, on va le tenter. Ça ne vient qu'une forme, une carrière, etc. Donc, la suite du programme, ça va être entre 16 et 2000, avec potentiellement les États-Unis à la fin de l'année. C'est ça l'objectif qu'on s'est donné avec Christophe, quitte à peut-être la laisser là-bas pour l'année prochaine, à l'entraînement. Donc, on va voir. Enfin, toutes les options sont ouvertes. Mais voilà. Donc, je pense peut-être une course à Deauville en mois d'août ou peut-être en septembre à Longchamp. On va voir. Voilà, c'est peut-être ça la suite. Mais en tout cas, ça se trouve entre 16 et 2000, je pense, la vérité. Donc, avec les États-Unis, j'aurai le mot de la fin, In Chirona We Trust. Merci, messieurs. À très bientôt pour une nouvelle édition d'On en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501